Marron, rose, bleu ou orange, les masques sont les nouveaux accessoires de mode obligatoires pour stopper l'épidémie de Covid-19. Dans cette usine de confection improvisée, on respecte les normes de l'Association française de fabrication de masques. 120 à 150 grammes de tissu par mètre carré, sinon rien. C'est d'abord un masque qui est un masque avec des plis. Voilà, nous on a travaillé, vous avez deux couches de tissu qui font 20 sur 20 ou 21 sur 19 qui est là. Donc la première couche et la deuxième couche. On a fait ça parce que quand tu vas porter ton masque, c'est bien de pouvoir voir aussi le côté que tu as contre la bouche et ça le côté de tous les jours. Quand tu le laves, au moins tu ne te trompes pas puisque le côté le plus exposé, ça va être celui-ci. Seuls les élastiques manquent à l'appel. Indispensables pour passer le masque derrière l'oreille, couvrir le nez, la bouche et le menton. Les commandes sont énormes. 500 000 masques doivent être confectionnés pour la Polynésie française. Tout le monde s'y met. On voit déjà à la télé ce qu'ils ont annoncé. Mais nous on fait avec pourvu qu'on est protégé pour soi-même et puis même pour d'autres personnes. Le masque est réutilisable. On peut le laver 20 fois. Les volontaires se bousculent. On a refusé beaucoup de monde parce qu'on a droit à deux clients par magasin. Quand il y a une qui sort, on appelle d'autres à rentrer. Comme ça, elle sort, on appelle d'autres. Certains sont prêts à attendre longtemps, très longtemps. Ça fait presque trois quarts d'heure maintenant. J'attends quoi. Et comme c'est deux personnes maximum dans le magasin. Blanc ou bleu, le masque fera désormais partie de votre garde-robe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada